Comment travailler sa voix pour bien chanter ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. A la fin de cette vidéo, tu sauras ce qui est selon moi la meilleure manière de travailler ta voix pour avoir des bons résultats. Après une dizaine d'années d'expérience en tant que coach vocal, après tout un parcours en tant que chanteur, j'en arrive à une conclusion que je veux te partager aujourd'hui et qui va te permettre de pouvoir améliorer ta voix. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal professionnel. Je partage sur cette chaîne YouTube toutes les semaines de nouvelles vidéos pour t'aider à mieux chanter. Alors, quand j'ai commencé à travailler ma voix, j'avais un problème de temps. En fait, je travaillais, je n'étais pas encore dans le milieu de la musique, j'avais un travail à temps plein, ce qui est peut-être ton cas, et donc je prenais des cours, je m'étais inscrit à des cours de chant avec un prof. Ça me prenait pas mal de temps parce qu'en réalité, ce n'était pas évident à l'époque de trouver quelqu'un vers chez moi, donc je faisais 80 km, 80 km, oui, oui, tu as bien entendu, pour aller prendre mes cours de chant. Donc, ça me prenait pas mal de temps déjà dans la soirée d'aller faire l'aller-retour et de faire le cours. Puis ensuite, dans la semaine, le professeur m'avait expliqué qu'il fallait que je travaille les exercices si je voulais que ça marche. Et comme je travaillais quand même pas mal beaucoup à l'époque, je n'avais pas beaucoup de temps pour travailler ma voix, donc j'avais clairement un problème de temps. La deuxième chose à laquelle j'étais confronté, c'est que je n'étais pas vraiment sûr de ce que je faisais. C'est-à-dire que voilà, en cours, le prof me guidait, il m'expliquait comment faire les exercices, mais ensuite à la maison, je n'avais déjà pas beaucoup de temps de faire les exercices. Mais en plus, quand je travaillais ma voix, je n'étais pas trop sûr si je faisais les choses de la bonne manière et ça, je peux t'avouer que quelque part, ça créait pas mal de frustration d'une part et aussi pas mal d'incertitude. Alors la frustration, c'était laquelle ? C'était en fait de finalement payer des cours, de dépenser pas mal d'énergie, de temps et d'argent là-dedans en étant en même temps assez conscient du fait que je ne travaillais pas assez entre les cours, donc quelque part, je ne profitais pas autant que j'aurais pu de la qualité des cours. Et puis, la deuxième chose, l'incertitude, c'est que finalement, voilà, bosser à la maison mais où tu n'es jamais sûr si ce que tu fais, est-ce que c'est bon et puis il faut que tu attendes la semaine d'après pour finalement que ton prof te dise « ah non mais attends, ouais, tu avais mal compris, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire l'exercice ». Bon, ce n'était pas hyper confortable. Et puis, une fois que j'ai commencé à comprendre en fait la technique vocale, à faire ces exercices, il s'est passé un deuxième phénomène, c'est qu'en fait, j'y pensais tout le temps. C'est devenu une obsession. Alors, c'est peut-être ton cas si tu regardes des vidéos sur YouTube, si tu cherches des tutos, des exos, des techniques pour bien chanter, c'est très compliqué, en tout cas, c'était très compliqué pour moi ensuite de me détacher de ça. C'est-à-dire que quand je chantais, je pensais tout le temps à la technique. Est-ce que je fais ce qu'il faut ? Est-ce que je fais ce que le prof m'a dit de faire ? Est-ce que je m'y prends bien ? Et j'étais clairement pas à l'aise en fait quand je chantais parce que j'étais toujours en train de surveiller finalement ce que mon corps faisait alors que finalement quand on chante, le plus important c'est quoi ? C'est de pouvoir partager avec le public, c'est de se sentir bien, de se sentir libre et de se faire plaisir parce que je pense que c'est quand même la base quand on chante. Alors voilà, je te partage un petit bout de mon parcours pour que tu comprennes comment j'en suis arrivé à cette conclusion sur la meilleure manière finalement de travailler sa voix. Et peut-être qu'il y a des choses qui résonnent avec toi et n'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs si tu te retrouves plus ou moins dans la situation que je viens de décrire qui est mon parcours. Alors bien plus tard, pendant mes études de coach vocal, là j'ai eu l'occasion de réaliser un mémoire, un mémoire sur l'utilisation du feedback. Donc le feedback c'est quoi ? C'est le retour, d'accord ? Donc c'est quelqu'un, quand je donne du feedback à quelqu'un, c'est un chanteur, il chante et moi je vais lui faire un retour en disant voilà il y a ceci, il y a cela, tu peux améliorer ça, il y a ça qui était extra, etc. Et j'ai réalisé en fait un mémoire sur l'utilisation du feedback pour les chanteurs pour voir si ça pouvait améliorer les performances vocales d'un étudiant quand on lui donnait du feedback. Ce que j'ai découvert a été assez déroutant parce que je me suis aperçu qu'en fait tout le monde n'a pas forcément besoin du même niveau de feedback. Alors il y a énormément d'études qui ont été réalisées là-dessus, notamment dans le domaine du sport. Tu vois, c'est par exemple un joueur de curling, il y avait un essai qui avait été fait avec les joueurs de curling, je ne sais pas si tu connais cette discipline. C'est une discipline hivernale où en fait les joueurs de curling ont un grand bloc de granit. Ils doivent le lancer. C'est une sorte de pétanque sur glace. Ils doivent le lancer et ils ont une cible à l'autre bout de la patinoire et en fait, si tu veux, ils n'ont plus le droit de toucher. Une fois qu'ils ont lancé le pavé, je ne sais pas comment on appelle cela, le bloc de granit, ils n'ont plus le droit de le toucher. Donc, cela veut dire que vraiment, ils doivent évaluer la force qu'ils vont mettre au niveau du lancer. Et là où le feedback les a beaucoup aidés, c'était que quand on leur disait, ben voilà, là, c'était un petit peu trop fort ou là, ce n'était pas tout à fait assez fort. Et en prenant cela en compte, ils ont pu améliorer leur performance. Alors, des études sur le feedback, il y en a eu plein, plein, plein. Et en décortiquant tout ce que la science a pu nous apporter par rapport au feedback, je me suis aperçu qu'en réalité, on n'avait pas besoin d'outils super compliqués. D'accord ? Il y a des fois des chanteuses et des chanteurs qui se disent, ah ouais, ça serait bien d'avoir une application avec des graphiques. Et comme cela, ils me disent si ma note, elle est juste. Ils me disent si ma voix, elle est belle, etc. Et bien en fait, tout cela ne va pas forcément t'aider. Bien au contraire. Parce que ce que j'ai découvert au cours de cette étude, c'est que les chanteurs débutants, les chanteurs qui démarrent dans la technique vocale ont surtout besoin d'un retour, d'un feedback très, très simple. D'accord ? Si le retour est trop pointu, ils ne vont pas trop savoir quoi en faire. Et en fait, ça va même les ralentir dans leur progression. A l'inverse, les chanteurs qui sont les plus avancés, eux vont avoir besoin d'un niveau de feedback qui va être très précis parce qu'ils ont déjà atteint un certain niveau. Mais toi, si tu regardes cette vidéo et que tu veux démarrer à travailler ta voix, tu as cherché sur internet comment faire travailler sa voix pour bien chanter, je pense qu'il faut que tu te dises que si tu veux utiliser un feedback pour savoir si tu fais les bonnes choses, il faut que tu prennes quelque chose qui est vraiment très, très simple. D'accord ? Parce que sinon, ça risque même de ralentir tes progrès. Donc, ne te perds pas avec des applications compliquées, des trucs comme ça. Ça ne va vraiment pas t'aider. D'accord ? J'ai commencé du coup à utiliser plusieurs formes de feedback avec les personnes que j'accompagnais. Alors voilà, tu en connais peut-être. Il y a le miroir qui est une forme de feedback visuel. On se regarde devant la glace. Ah oui, tiens, est-ce que je fais des grimaces ? Est-ce que mon corps se crispe ? Ou est-ce que je suis courbé en avant, en arrière ? Ça, c'est un outil de feedback visuel. J'ai utilisé aussi des outils de mesure compliquées, des logiciels, tout ça. Et c'est là où je me suis aperçu à travers un essai clinique que j'ai réalisé en fait avec différents panels de chanteuses et de chanteurs, et bien que les feedbacks compliqués n'avaient vraiment pas d'intérêt. Et puis, j'ai découvert un outil de feedback qui était vraiment incroyable dans ses résultats. D'accord ? Et c'est le verre. Le verre d'eau. Le verre d'eau. Je vais t'en reparler. Je vais t'en reparler tout bientôt. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais attends, en fait, les logiciels, les machins, les capteurs et tout, finalement, ce n'est pas ça qui est le plus le chanteur. Un simple verre d'eau bien utilisé, ça peut apporter des vrais résultats. Alors, j'ai travaillé. J'ai travaillé là-dessus. J'ai étudié les principes mécaniques en me disant mais qu'est-ce qui physiquement peut expliquer qu'en travaillant avec un simple verre d'eau, on peut vraiment avoir autant de résultats. D'accord ? Jusqu'à comprendre comment ça marchait exactement et jusqu'à développer une méthode complète. Alors, cette méthode, évidemment, je l'ai appliquée en premier pour moi. Tu sais, on dit des fois, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Mais moi, j'avais décidé que je voulais vraiment continuer à améliorer ma voix en tant que coach et en tant que chanteur. Et donc, j'ai appliqué cette méthode à moi-même. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en utilisant cette méthode, je n'avais plus besoin de me poser la question de ce que je faisais en chantant. Pourquoi ? Parce que finalement, j'avais réussi à trouver la solution pour reprogrammer totalement mon corps. C'est-à-dire que j'ai appris à mon corps la meilleure manière de se comporter pour chanter en sécurité, sans se faire mal et surtout avec une voix bien travaillée. Et finalement, ce que ça m'a apporté le plus à travers cette méthode, c'est cette liberté de pouvoir chanter avec aisance et sans me poser de questions. C'est-à-dire de libérer le mental et de pouvoir chanter sans me poser de questions et me faire plaisir et faire plaisir potentiellement aux personnes qui m'écoutent. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu penses que ce que je te partage est intéressant. N'hésite pas également à activer la petite cloche de notification si tu veux être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et ça, il y en a toutes les semaines. Donc, tu peux surveiller ça. Après plusieurs années où j'ai utilisé cette méthode dont je te parle en coaching individuel, avec les élèves que j'ai pu accompagner individuellement, personnellement, j'ai décidé récemment d'enregistrer la méthode au complet. Ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent. C'est une méthode pas à pas. Et cette méthode, je l'ai réunie au sein d'un tout nouveau programme vidéo dont j'ai le plaisir de t'annoncer la sortie aujourd'hui. Cette méthode s'appelle « Bien chanter la nouvelle méthode ». Voilà comme son nom l'indique. J'ai vraiment envie, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, que tous les chanteurs puissent accéder à cela. Parce que goûter au bonheur de pouvoir chanter en se sentant pleinement à l'aise, même si c'est aigu, même si c'est fort, même si c'est compliqué, et bien ça finalement, ça n'a pas de prix. Au-delà de tous les exercices, au-delà de toutes les vocalises, etc. Finalement, ce qui compte, c'est qu'on puisse chanter en se faisant plaisir. Et ce que tu vas pouvoir obtenir à travers cette méthode, c'est une voix travaillée. Quand je dis une voix travaillée, c'est-à-dire que ton corps va comprendre ce qu'il faut faire. Une voix travaillée, c'est quoi ? C'est une voix qui est prête à chanter. C'est-à-dire que tu as envie de chanter, tu as envie de te faire plaisir. Ta voix, elle est prête parce qu'elle a été préparée pour ça. Alors, si tu suis cette méthode pas à pas, ce qui va se passer, c'est que d'ici à peine deux à trois semaines, tu vas entendre des vrais résultats. D'ailleurs, il est même probable que tu te sentes déjà mieux pour certains dès les premiers jours d'utilisation de cette méthode. C'est pour ça que j'ai tellement d'enthousiasme. C'est parce qu'après de nombreuses années à l'avoir testée, validée, affinée et mise au point, j'avais envie aujourd'hui d'enregistrer tout ça au sein d'un programme qui puisse être accessible au plus grand nombre. Alors, tu te poses peut-être la question de savoir, « Oui, mais Antoine, est-ce que ça va vraiment marcher pour moi ? » Et je voudrais te micro-coacher par rapport à ça. La partie de toi qui se pose cette question, c'est quoi ? C'est celle-ci. C'est ton mental, d'accord ? C'est ta réflexion de dire, « Oui, mais est-ce que pour moi, ça va marcher ? » Et voilà pourquoi j'ai le plaisir de t'annoncer que je suis sûr à 100% que cette méthode va marcher pour toi. Pourquoi ? Parce que cette méthode ne va pas s'adresser à ton mental, mais elle va s'adresser à tes muscles. C'est-à-dire que tes muscles vont être conditionnés, à travers les exercices de la méthode, à réussir. Et tu seras obligé, du coup, d'avoir des résultats. Imagine que tu fasses de la musculation pour muscler ton biceps. Et toi, dans ta tête, tu dis, « Ah ouais, mais F, je ne sais pas si ça va marcher. » Et tu arrêtes. Imagine que tu as un coach ou une machine qui fasse travailler ton bras malgré tout. Ce qui va se passer, c'est que même si dans ta tête, tu te dis, « Ah, je ne sais pas si ça va marcher. » En vrai, lui, ton bras, il aura travaillé. Et tes muscles, ils vont s'accroître. Et c'est exactement ce qui va se passer grâce à cette nouvelle méthode. Alors, est-ce que ça représente beaucoup de travail ? Soyons clairs, ça va représenter quelques minutes de travail par jour. Et surtout, je vais te donner des plans de routine. Je vais te donner des hacks pour que tu puisses utiliser cette méthode de manière très, très, très facile sans avoir besoin de te rajouter du temps dans ton agenda pour faire ça. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. C'est que je sais que ce n'est pas évident de caler l'emploi du temps, de gérer les enfants, la famille, le boulot, etc. Et donc, je voulais absolument que cette méthode, elle puisse être intégrable très facilement dans l'emploi du temps. Et donc, tu n'auras même pas besoin, en fait, de la noter dans ton emploi du temps grâce au hack de productivité que je vais te transmettre à travers cette méthode. Alors, dans cette formation qui va t'expliquer comment travailler ta voix pour bien chanter, dans le premier module, ce que tu vas voir, c'est que tu vas apprendre littéralement à ton corps comment avoir toujours l'air nécessaire et suffisante qu'il te faut pour finir tes phrases, sans que tu galères, d'accord ? Parce que c'est hyper, en fait, mobilisant au niveau du cerveau de devoir toujours se poser la question « Oh là là, mais est-ce que j'ai bien respiré ? Est-ce que j'ai pris assez d'air ? » Donc, nous, on va travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va apprendre à ton corps à se gérer. Et du coup, bien, en chantant, tu n'auras absolument plus de problèmes d'endurance vocale. Dans le deuxième module, on va régler ensemble ta mécanique respiratoire, d'accord ? Sur le dosage exact dont tes cordes vocales ont besoin pour bien chanter. Et ça, sans réfléchir. Voilà, tes cordes vocales ont besoin d'air pour chanter. Ça, tu le sais, je t'en ai déjà parlé sur des vidéos. Oui, mais la question, c'est combien ? Et donc, on va arrêter de se poser la question de combien d'air il me faut exactement pour mes cordes vocales, d'accord ? Puisqu'on va l'apprendre tout simplement à ton corps en rééduquant ta fonction respiratoire. Dans le module 3, on va aussi éradiquer tous les problèmes de régularité. Je ne sais pas si tu t'es déjà rendu compte que parfois, quand tu chantes, il y a des fois où c'est bien, puis il y a des fois où c'est moins bien. Et tu ne sais pas trop pourquoi. Des fois, la voix, elle sort super bien et d'autres fois, elle sort moins bien. Et c'est pareil quand on chante. Il y a des fois des phrases, tu dis, la phrase-là, ça sort bien et la phrase-là, ça ne sort pas bien. Et ça, ça crée beaucoup de stress quelque part parce qu'on n'est jamais trop sûr de comment la voix va sortir. Et bien ça, c'est le petit problème qu'on va éradiquer, d'accord ? Ce problème de régularité à travers le module 3. Alors, dans le module 4, ce qui va se passer, c'est que tu vas pratiquer ce que j'appelle du fitness, du training, des muscles de tes cordes vocales qui sont responsables de leur adduction et de leur abduction. Alors, attends, on va te le dire simplement, l'ouverture et la fermeture de tes cordes vocales, d'accord ? Il y a des muscles qui font ça au niveau de ton larynx. Et en fait, en te laissant guider par le son de ma voix à travers les exercices que je vais te proposer, eh bien, tu vas apprendre à entraîner ces muscles, à les renforcer et à les muscler. Et comme je te l'expliquais par rapport au sport, tu n'as pas besoin de te poser de questions. D'ailleurs, si toi-même, tu voulais aujourd'hui bouger ces muscles-là, tu ne pourrais probablement pas. Mais grâce au training que je t'ai prévu en te laissant guider par le son de ma voix, tu vas pouvoir accéder à cette compétence. Dans le module 5, alors j'espère que ça te plaît tout ce contenu parce que j'ai vraiment mis là des années et des années d'expérience, de mise au point de cette méthode et c'est pour ça que j'ai tellement d'enthousiasme à te partager ça. C'est un gros boulot qui a été fait sur ce tout nouveau programme et c'est pour ça que je l'ai appelé la nouvelle méthode parce que je pense que ça va clairement révolutionner ta manière d'apprendre à chanter et de travailler ta voix. Alors, revenons au module 5. Dans le module 5, on va clairement rééduquer ton corps pour te donner accès aux variations de volume. Tu ne vas plus te poser la question « Ah oui, mais moi, je ne peux pas chanter fort » ou « Ah oui, mais moi, ma voix est trop faible, etc. » Non, ça, on va rééduquer ton corps pour que tu puisses avoir accès à toutes les variations de volume dont tu as besoin en chantant. Dans le module 6, on va apprendre à ta voix à effacer le décrocher. Tu sais, quand on fait une sirène, tu sais, des fois, il y a la voix qui décroche et ça, ça peut nous arriver quand on chante. Et le truc, c'est que ça, ça crée beaucoup de stress. Ça active le mental parce que quand on chante, on se dit « Ouh là là, j'espère que ma voix va tenir. Ouh là là, j'espère que ma voix va pas décrocher. » Et donc ça, on va effacer ce phénomène-là grâce au module 6. Alors, dans le module 7, on va utiliser des exercices qui sont complètement innovants. D'accord ? Je vais juste en toucher un mot parce que voilà, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas détailler exactement ce qui va se passer dans le module 7, ok ? Librement comme ça sur une vidéo YouTube. Donc, les personnes qui accéderont à ce programme verront en détail. La seule chose dont je peux te parler, c'est qu'on va utiliser les mouvements oculaires, d'accord ? Pour littéralement déverrouiller ton agilité vocale. Des fois, tu te sens peut-être un petit peu coincé dans ta voix, tu sens que ce n'est pas hyper libre. Et en fait, c'est ce que j'appelle un manque d'agilité vocale. Et ça, on va le déverrouiller à travers le module 7 en utilisant des mouvements oculaires. Voilà, je n'en dis pas plus pour des raisons de confidentialité sur ce module, mais tu pourras le découvrir dans les prochaines minutes si tu souhaites rejoindre ce programme. Dans le module 8, tu vois qu'il y a quand même un, ce n'est pas un truc en deux exercices. Dans le module 8, en fait, je vais t'apprendre à poursuivre l'entraînement en dehors de chez toi. Eh bien oui, parce qu'on a une vie qui est de plus en plus nomade quelque part. On n'est pas forcément toujours chez soi. On peut se déplacer pour le travail. On peut aller chez ses amis. On peut aller à droite, à gauche. Et donc, ce n'est pas forcément évident de travailler sa voix quand on n'est pas souvent chez soi. Voilà pourquoi dans le module 8, je te communique des techniques pour poursuivre l'entraînement en dehors de chez toi. Dans le module 9, j'ai souhaité vraiment te permettre d'accéder à ton meilleur niveau de résonance sans avoir à y penser. La résonance, c'est souvent un truc où les gens se disent, il faut placer le son là, il faut faire ça, il faut faire ci. Mais au bout d'un moment, on se retrouve avec des chanteuses ou des chanteurs qui psychotent. Et quand ils chantent, ils ne pensent même plus à leurs paroles parce qu'ils sont tellement focalisés sur la résonance. Donc moi, ce que je te propose à travers ce module 9, c'est que tu puisses activer tout seul, que ton corps comprenne ce qu'il y a à faire sans que toi-même tu aies à y penser. Et ça, c'est grâce aux exercices du module 9. Alors, voilà une formation qui est vraiment très complète, bien chantée. La nouvelle méthode, j'y ai ajouté des bonus. Premier bonus, ça concerne ton hygiène vocale. En tant que chanteuse, en tant que chanteur, je pense que c'est important que tu entretiennes une bonne hygiène vocale. Et je vais te partager mes meilleures astuces pour pouvoir participer à ça à travers un premier bonus. Ensuite, tu auras également en bonus comment entretenir ta voix au quotidien et puis également comment la reposer après une performance vocale, après avoir répété ou après avoir chanté tout simplement. Il y a un autre gros bonus qu'on va ajouter dans cette formation et qui va te permettre de mettre en pratique tout ça. C'est qu'on va t'envoyer chez toi. Alors, ne te trompe pas surtout sur ton adresse. On va t'envoyer chez toi de quoi travailler. Donc, tu vas recevoir chez toi le gobelet officiel bien chanté. Tu vas recevoir chez toi cette paille réutilisable. Tu peux la mettre au lave-vaisselle, c'est hyper solide. Et ça, tu vas la recevoir dans ta boîte aux lettres. Comme ça, tu auras tout ce qu'il te faut pour démarrer les exercices dans d'excellentes conditions. Alors, si tu souhaites accéder à ce tout nouveau programme, bien chanté, la nouvelle méthode, ça va être tout simple. À la fin de cette vidéo, tu vas trouver un lien où tu pourras aussi trouver le lien sous cette vidéo probablement. En cliquant dessus, tu vas accéder à la page de réservation. Alors, en fonction du moment où tu visionneras cette vidéo, tu auras peut-être encore accès à un tarif spécial. Donc ça, je t'invite à vérifier en cliquant sur le lien. Surtout, au moment où tu vas passer commande, indique bien la bonne adresse postale. Fais bien attention parce que nous, on a besoin de vraiment avoir tes coordonnées pour pouvoir bien t'envoyer ton gobelet et ta paille pour travailler efficacement. Et ensuite, suite à la validation de ton inscription, tu accéderas immédiatement au programme. Donc, tu vas pouvoir tout de suite commencer avec les premiers exercices. Et dans les prochains jours, tu recevras tout ton matériel pour t'entraîner directement à la maison. Alors, des vidéos qui utilisent un verre, qui utilisent une paille, tu vas probablement en trouver sur internet. Il y en a sur YouTube, tu vas en trouver. Mais sache que d'après mon expérience, si tu ne suis pas une vraie méthode, tu n'auras finalement que très peu de résultats par rapport à ce que tu pourrais avoir réellement. J'ai fait cette erreur pendant longtemps de penser qu'à travers les vidéos YouTube, puisque j'en réalisais beaucoup, ça allait vraiment pouvoir changer la donne pour les chanteuses et les chanteurs. Et en réalité, je m'aperçois, avec tous les élèves avec qui j'ai pu travailler, que ces vidéos YouTube permettent d'éveiller la conscience. Elles permettent d'avoir des petits tips. Mais pour avoir des vrais résultats, tu vas vraiment avoir besoin d'une méthodologie. Et c'est ce que j'ai rassemblé au sein de cette formation Bien Chanter, la nouvelle méthode. Alors, si tu fais du sport, par exemple, ceux qui font du sport, ils savent très bien la différence entre suivre des vidéos de coach sportif comme ça, on te donne des petits exercices, tu fais des squats, tu fais ci, tu fais machin. Ils voient bien la différence entre ça et suivre un vrai programme d'entraînement. Parce qu'un vrai programme d'entraînement pas à pas va te fournir des résultats rapides. Et moi, ce que je veux pour toi, et c'est pour ça que je te fais autant de contenu aussi à travers cette vidéo et que j'enregistre qu'on prend du temps aussi avec l'équipe pour enregistrer des programmes de formation complète, ce que je veux pour toi, c'est que tu puisses depuis chez toi faire travailler ta voix pour bien chanter. Cette méthode, très clairement, à l'heure où je te tourne, cette vidéo, elle est pour moi la plus rapide et la plus efficace et surtout la plus simple. Ce sont les méthodes les plus simples que je connaisse à ce jour pour pouvoir avancer sans coaching vocal. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la partager à des amis s'ils souhaitent eux aussi améliorer leur voix. Moi, je te donne rendez-vous dans les prochaines minutes et ensuite, si tu nous rejoins au sein de la formation, bien chanter la nouvelle méthode. Je te laisse cliquer dans le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou juste en dessous. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...